Et salut à tous, c'est CryptoWolf, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors une vidéo ultra urgente, d'accord ? Donc je vous fais cette vidéo pour, quand vous serez demain matin, comprendre ce qui s'est passé, si ça arrive comme je pense qu'il va se passer actuellement maintenant, d'accord ? Si on casse cette ligne de support bleu, donc restez bien jusqu'à la fin parce qu'on pourrait voir le Bitcoin faire une grosse chute, d'accord ? Donc déjà jusqu'à vers les 49 000 et pourquoi pas ensuite vers les 42 000, mais je vous explique ça en détail dans cette vidéo, d'accord ? Donc vraiment, soyez attentifs, je vais également vous expliquer qu'est-ce qui va se passer peut-être avec Ethereum et ADA, suivant l'évolution du Bitcoin, mais j'avoue que là on est, c'est compliqué, là c'est, aujourd'hui on avait peut-être eu une espérance que ça remonte, mais au final on a vu qu'on n'est pas venu remonter jusqu'à la zone ici, donc au final on a eu une montée qui était plus basse, qui n'est pas venue suivre la ligne, d'accord, que j'avais tracée jaune ici. Par contre, du coup, on a breakdown, comme on peut voir, on est passé en dessous et on a une zone très importante de résistance ici, donc à 54 000, 61, d'accord ? Et si on la casse, ça serait, on va dire, pour moi je pense, une chute qui va se passer, et même là, vu comment on est parti, comment on a descendu le triangle et comment ça tient, j'ai malheureusement, malheureusement peur qu'en effet, on puisse revenir drop. Donc encore une fois, on a encore cette dernière chance, je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo, mais là c'est quand même assez tard, c'est 1h du matin, mais si vous voyez cette vidéo demain matin, vers les 8h du matin, 9h du matin, 10h du matin, je ne sais pas comment ça va évoluer, mais si vous voyez que ça a drop, ou alors que c'est resté dans cette zone, c'est très positif, faire attention que ça ne redrope pas, et donc faites attention à cette zone-là. Par contre, si vous vous réveillez et que le Bitcoin est à 49 000, faites attention à la prochaine zone, c'est-à-dire que, oui, à 40 000, on pourrait donc pouvoir voir un réinvestissement. Pourquoi ? Parce que c'est une grosse zone, on va dire, de support, c'est une énorme zone de support même, je dirais, parce que c'est l'évolution du Bitcoin depuis les derniers mois, d'accord ? C'est le bullrun, clairement c'est le bullrun. Et si on casse cette ligne du bullrun, donc oui, ça ferait peur, parce que là, on commence à arriver dans les derniers retranchements du bullrun avant peut-être la fin, mais vous pouvez voir qu'ici, on a le 20 Weeks Moving Average, ok, qui se passe donc justement juste ici, d'accord ? Ça serait pour moi la dernière, dernière, dernière phase pour le Bitcoin, d'accord ? Donc faites attention à ça, si vous vous levez demain matin et que le Bitcoin se retrouve vers les 49 000, 50 000, à la fois ce serait un bon prix d'achat, mais toujours en mettant un stop loss juste en dessous, d'accord ? Il faut jouer avec justement cette ligne jaune, d'accord ? Vraiment super important, s'il vous plaît, ne faites pas d'erreur là-dessus, n'allez pas perdre beaucoup d'argent, parce que si c'est la fin du bullrun, ça va se corser, d'accord ? Ça va être compliqué et il ne faut pas, comme disent beaucoup de gens, garder son argent, ça va remonter, vous pouvez faire ça, mais je vous assure que prendre à 90 % et vous vous sentir impuissant parce que vous ne pouvez pas réinvestir en bas, c'est compliqué. Donc voilà, demain, ligne à se rappeler, les 50 000, d'accord ? Si ça casse en dessous des 50 000 et on arrive vers les 49 000, je ne serais vraiment pas étonné de voir cette ligne arriver. Donc vraiment, tenez en compte. Et ici, pareil, si ça passe en dessous, il va falloir être très, 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 très vigilant. Pourquoi ? Parce qu'en dessous, on a encore une zone qui valait 30 000, mais généralement, c'est annonce la fin du bullrun, j'en suis navré. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Là, plus je parle, plus la Bitcoin redescend, et on peut voir que si on tombe là, ça serait un 20 %. Donc oui, ça ferait mal. Oui, 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 ça ferait très mal. Honnêtement, ça serait dur psychologiquement, mais si vous avez réussi à bien gérer, vous pouvez vous faire beaucoup de profit. Si ça remonte, bien évidemment. Mais bon, ça ferait un 35 %. On en a déjà vu avec le Bitcoin des 35 %. Donc oui, ça fait peur, mais ce n'est pas la fin. Et Ethereum, alors maintenant, on va passer Ethereum. Je veux vraiment que cette vidéo soit rapide et efficace pour vous, d'accord ? On va pouvoir parler chinois. Je ne vais pas vous parler de termes techniques. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On peut voir qu'on est venu tester cette zone ici. On a commencé à monter pour au final redescendre. Et on peut clairement voir, donc, que là, on est parti. Donc, vous avez vu des compasses en dessous d'une zone de support. Généralement, ça va revenir tester dès 2315. Malheureusement, si le Bitcoin redescend encore une fois, je pense que Ethereum va suivre le Bitcoin, comme il le fait tout le temps. Et c'est pour ça que je vous ai tracé deux importantes lignes de support. Le 2243, qui est très important, d'accord ? Il y a beaucoup de supports ici. Et le 2065, ok ? Donc, ce 2065 aussi est à prendre en compte. Encore une fois, pourquoi ? Parce que si on passe en dessous de ces 2065, imaginons demain que vous vous réveillez et vous êtes ici. Vous regardez ici. Si ça passe en dessous, moi, je me mettrais à plutôt regarder vers là, d'accord ? Pourquoi ? Et même plus bas. Parce qu'on peut voir que quand le Bitcoin avait drop il y a quelques jours, il était descendu jusque-là et Ethereum l'avait suivi. Donc, moi, je verrais pourquoi pas le Bitcoin, le Ethereum pour suivre ça et peut-être faire un 20% si ça suit également le même pattern. C'est possible, d'accord ? C'est possible. Je ne dis pas que ça va arriver. Donc, c'est pour ça. Ne vous précipitez pas à revendre. Si vous voyez qu'il y a ça... Excusez-moi. Par contre, il faut être au courant des zones de support et quand ça casse en dessous, d'accord ? Alors, généralement, c'est fatal. Pour finir, on va finir avec ADA très rapidement. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ADA ? Donc, bien évidemment, toutes les crypto-monnaies sont liées, entre guillemets. Par contre, il faut faire attention avec ADA. Oui, ADA peut redescendre. Et je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo que ADA pouvait redescendre à 0,70. Je ne dis pas que ça va arriver demain. Je ne dis pas que ça peut arriver. Que ça va arriver forcément, excusez-moi. Mais ça peut arriver, par contre, ok ? Oui, ça peut arriver. Je vous l'avais expliqué. Donc, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur ADA. ADA, elle est super importante pour comprendre qu'est-ce qui peut se passer et quand ça va exploser. Parce que oui, ADA va exploser. Si c'est la fin du bullrun, bien évidemment, ça sera reporté. Mais si le bullrun continue, ça peut être vraiment pas mal. Donc là, c'est vraiment une vidéo urgente. Pourquoi ? Parce que le Bitcoin est en train de crash. Il crashait vraiment. Pourquoi ? Parce qu'il passe en dessous du triangle qu'on avait défini. Donc, il faut être très vigilant maintenant. Très vigilant. Faites attention. Faites très attention. Il vaut mieux, honnêtement, que je vous le dise, dans ces zones, quand il y a des triangles, il vaut mieux investir quand on passe et qu'on commence à passer la première ligne de résistance. Là, vous pouvez faire un trade qui est safe. Par contre, quand vous êtes entre les deux lignes, ça, c'est un conseil personnel que je vous donne pour le long terme. Si vous voulez investir quand c'est dans un triangle, oui, ça peut être pas mal. Mais attention, parce que regardez, si ça breakout, vous pouvez perdre de l'argent. Alors que si vous attendez, même si vous pouvez rater un petit peu de profit, c'est pas grave, vous aurez pu faire du bénéfice. Et l'essentiel, c'est de faire du bénéfice à long terme. OK ? On ne peut pas prédire. Personne ne pourra jamais prédire. Mais c'est important de jouer safe. Oui, la crypto-monnaie est très volatile. Justement, il faut profiter de sa volatilité pour prendre le moindre risque possible et prendre des saves qui sont très safe. Qu'est-ce qui se passerait avec ADA ? Je ne vous ai pas expliqué. Donc moi, une zone de support importante, c'est le 1.12, d'accord ? Pourquoi ? Parce que le 1.12, c'est, on va dire, là où c'est redescendu. Par contre, si on prend vraiment, pour moi, une zone de support qui est extrêmement importante, c'est le 1.03. Si on passe en dessous de cette ligne-là, donc je vais la marquer, si on passe en dessous de cette ligne-là, je pourrais commencer à penser que ADA va finalement aller toucher ses 0.70, 0.80, d'accord ? Ces 2-là, mais en tout cas, il passerait en dessous des 1. Si ça vient retester et ça vient remonter, c'est aussi très positif, d'accord ? Il n'y a pas de problème. Et si vous voulez comprendre justement ce qui se passe avec ADA et pourquoi ça va exploser, allez voir ma vidéo, vraiment super important. Je suis désolé si ça a duré un peu plus longtemps que ce que j'avais prévu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les sortes de vidéos comme ça à l'improviste, mais qui peut peut-être vous aider dans les cas urgents si vous avez fait des petites erreurs émotionnelles ou même si vous voulez juste avoir une idée de ce qui se passe sur le marché. Un pouce bleu si vous avez aimé. Des commentaires si vous voulez que je m'améliore, n'hésitez vraiment pas. Si vous avez justement des idées, si vous avez des envies précises pour des vidéos, n'hésitez pas. J'espère que tout va se bien se passer pour vos investissements. Gérez bien vos émotions. Faites attention à l'effet de lever dans ces périodes très compliquées et qui bougent très rapidement. Je vous dis à bientôt et restez fort.